Salut à tous, c'est Inokirami et aujourd'hui c'est l'épisode 10 du projet Underground. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? Donc la vidéo va pas être très très longue parce que j'ai fait un epic file en fait. J'ai fait toute la vidéo et j'ai oublié de brancher le micro. Enfin je l'avais mis mais il était sur off. Du coup bah on a rien entendu donc j'ai tout préparé déjà à l'avance. Enfin j'ai déjà tout qui est prêt, j'avais des trucs à mettre et tout, bah du coup je l'ai pas fait. Enfin je l'aurais pu à le faire puisque c'est déjà fait. Donc je suis vraiment désolé. J'ai tout cassé, j'ai juste remis les deux chevaliers à l'entrée. Donc aujourd'hui ce qui va se passer, je vais vous présenter la forge ou l'armurie, je sais pas trop comment on va l'appeler. Sinon ce que j'ai à vous raconter, oui. Donc l'épisode va être relativement court de toute façon puisque j'ai un petit bonus à la fin de la vidéo. Ensuite, à partir d'aujourd'hui je vais mettre en place un concours. Dans toutes mes vidéos je ferai une référence à un film, une série, une musique, enfin quelque chose comme ça. Et donc la première personne qui me donnera par message privé d'où je tiens cette référence aura le droit de me demander de faire quelque chose dans la vidéo qui suivra. Donc bien sûr pas une connerie, genre détruire la moitié de la grande salle ou faire un phallus géant à l'extérieur. Ou sortir de toute façon de la mine, ça je le ferai pas. Mais pourquoi pas, un petit défi, une connerie, y'a pas de soucis, je le ferai avec grand plaisir. Sinon pour The Mr. Benjamin, j'ai presque terminé le challenge. J'ai presque toutes les pioches, il m'en manque une. Une pioche en diamant avec manche en bois. Mais sauf que j'ai plus que deux diamants, donc je ne peux pas la faire pour le moment. Donc elles seront toutes mises dans des présentoirs bientôt, dès que j'aurai terminé. Donc ici, nous sommes dans la forge ou l'armurerie, je sais pas trop. Et qu'est-ce qui va se passer ici ? Ben y'aura des fours et des présentoirs à armes, etc. Donc je vais commencer tout de suite en mettant des fours, déjà. Hop, alors, hop, trois. Et ici, j'ai plus de pioches. Bon, on va faire une pioche en pierre vite fait. Voilà. Hop, ensuite. Ensuite, après les fours, nous mettrons, je pense, une sorte de petite enclume de forgeron. Ah, il va me falloir un bloc de truc normal. Enfin, un bloc de stone lisse. Hop, voilà. Donc en attendant d'avoir le bloc de stone lisse. Ah oui, ça et ça. Alors, on va poser ça ici, comme ça. Et ici, on va mettre une plaque de pression. Voilà. Ensuite, on va mettre des présentoirs et une statue. Alors, hop, et le deuxième présentoir ici. Ouais, je vais assez vite, hein, parce que, bon, c'est vrai que là, moi, pour moi, c'est du réchauffer, parce que j'ai fait la vidéo... Hop, j'en avais une pioche, je suis bête. Parce que j'ai fait la vidéo il y a à peine cinq minutes, hein. Donc, je venais de la terminer. Donc, c'est... Je sais exactement où... Enfin, tout ce qui... Enfin, ce qui va, à quel endroit, etc. Ah, donc là, voilà, j'ai déjà presque fini, hein. Il me reste juste la statue à mettre ici. J'ai pas mon marteau et mon burin, donc je vais aller chercher. Et donc, après la vidéo, il faudra que j'aille chercher le petit cochon. Et puis, je pourrais faire de la viande, comme ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire ? Ah, c'est là. Voilà. Donc, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc j'ai un petit bonus pour la fin de la vidéo. Donc là, on va mettre basique. Voilà, comme ça, on a un bon mannequin pour faire ce qu'il y a à faire. On va lui mettre une épée, des bottes en fer, des jambiers en fer, une armure en fer, et un casque en fer. Voilà. Il est très beau, il est magnifique. Voilà, donc vous voyez, ça a été très très rapide. J'en ferai pas beaucoup plus en décoration ici. Faudrait que je termine le plafond en obsidienne, sur un conseil de 66 armels, je crois. Et en bloc de fer, parce que je voulais qu'il y ait un peu de... une coupure, en fait, une coupure, en fait, au milieu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Bah là, pour l'instant, c'est tout. Ah oui, j'ai un nouvel abonné, donc il s'appelle Red Kinnock, que je connais très bien, hein. C'est un pote IRL, mais il s'abonnait, donc il a le droit à sa statue, voilà. Donc du coup, bah j'avais prévu 5 statues, mais j'en ai déjà, j'en ai encore 3, 4, j'en ai encore 6 de disponibles. J'en aurai 10 de disponibles dès que j'aurai terminé la grande salle. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, des pouces verts, etc. Bon, je suis désolé, la vidéo a été très très rapide aujourd'hui. Bon, j'avais pas envie de m'attarder non plus sur cette pièce. J'aurais peut-être dû faire le design extérieur de la pièce, les murs, etc. J'aurais dû les filmer. Mais bon, voilà. Donc je vous mets un petit bonus en fin de vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. La prochaine fois, cette pièce-ci, ou la fin de la grande salle si j'ai terminé de creuser. Et voilà, c'est tout. Bon, bah bonne journée, à plus tard, et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre le prochain Derrand. J'espère qu'il y aura du monde qui suivra Enfer et Paradis. C'est un projet qui va être super intéressant aussi. Et voilà. Donc, bah, petit bonus, et puis à la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...